Le 26 juillet 1995, Ken Adamson entra dans le poste de police d'Indio, en Californie, pour signaler la disparition de son frère de 66 ans. Il décrivit Al Adamson comme étant un homme intelligent. Ce réalisateur de films d'horreur de série B des années 60 était plutôt célèbre. Après une carrière de prêtre de 30 ans qui s'était quelque peu essoufflée, il avait fait un retour. La sortie vidéo de ses premiers films lui avait valu de nombreux fans à travers le monde. Ce nouveau début lui permettait de poursuivre sa passion de réalisateur de films. Ken déclara au détective qu'il avait parlé pour la dernière fois à son frère au téléphone, six semaines plus tôt. Al, qui effectuait alors des travaux de rénovation chez lui, venait de découvrir que son contre-maître, Fred Fulford, avait porté à sa carte de crédit des achats inutiles, totalisant plus de 4000 dollars. Ken déclara à la police que son frère était furieux. Voici Jack Anderson, détective à Indio. Monsieur Adamson avait l'intention d'affronter ce Fred Fulford dès le lendemain. Son frère Ken était inquiet pour lui, car il n'avait jamais rencontré ce Fulford et il ignorait de quoi il était capable. Ken déclara au détective qu'il s'était rendu à Indio dès le lendemain pour vérifier si son frère allait bien. En arrivant chez lui, c'est Fred Fulford qui lui ouvrit la porte. Il lui dit qu'Al venait tout juste de partir. Lorsque Ken lui demanda l'autorisation d'utiliser la toilette, Fulford refusa de le laisser entrer, déclarant qu'il venait tout juste de poser de la céramique au sol et qu'il fallait laisser le temps à celle-ci de bien coller. Ken rentra chez lui. Il n'eut aucune nouvelle de son frère par la suite. Même si six semaines s'étaient écoulées depuis le dernier contact entre Al et Ken Adamson, il était encore trop tôt pour conclure un homicide. Les policiers d'Indio acceptèrent toutefois de faire enquête. Ils se rendirent à la résidence d'Al Adamson. Ils y rencontrèrent le responsable de l'entretien. Fred Fulford l'avait embauché pour surveiller l'endroit pendant les travaux de rénovation. Il déclara que Fulford était parti en Floride avec le pick-up d'Al Adamson quelques semaines plus tôt. Il n'avait pas vu Al depuis un certain temps non plus, mais croyait que le réalisateur était parti en repérage en vue d'un nouveau film. Les détectives lui demandèrent l'autorisation de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nous avons obtenu la permission de visiter la maison et n'avons rien remarqué d'anormal. Il n'y avait aucune trace d'activité inhabituelle ou trace de lutte. Les détectives interrogeaient ensuite les voisins d'Adamsson. Une femme qui s'occupait de l'entretien dans la maison du réalisateur leur fournit des informations utiles. Le jour suivant la disparition d'Al Adamson, elle avait aperçu Fred Fulford, accompagné d'ouvriers, sortir une baignoire à remous de la chambre principale. Elle les avait observées pendant qu'il la chargeait dans un camion et l'emportait. Elle avait trouvé bizarre qu'Adamsson se départisse de cette baignoire qu'il adorait. M. Adamson appréciait énormément cette baignoire à remous. Il l'utilisait presque à longueur d'année. Même s'il y en avait une autre à côté de la piscine dehors, il préférait utiliser cette baignoire à l'intérieur. Cela a semé le doute dans notre esprit. Pourquoi donc avait-il ôté ce bain qui les mettait en ? Seuls Al Adamson et Fred Fulford connaissaient la réponse à cette question et on ne savait pas où ils se trouvaient. Les semaines passèrent et l'enquête stagnait. Les policiers commençaient à croire qu'Al Adamson n'avait pas disparu de son plein gré. Mais sans corps, ils ne pouvaient d'aucune façon prouver qu'un crime avait été commis. En examinant à nouveau la déposition de la femme de ménage d'Adamson, un détail intriguant attira l'intention d'un enquêteur. Il y avait deux baignoires à remous chez Adamson. Celle qu'il utilisait le plus souvent, située dans la salle de bain principale, avait été enlevée par Fred Fulford le lendemain de la disparition du réalisateur. La baignoire avait été sortie de la maison. Par la suite, on avait comblé le trou et posé des carreaux de céramique par-dessus. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Nous nous sommes dit que son corps était peut-être caché dans la maison. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition pour fouiller la maison d'Al Adamson. Armé de pioches et de pelles, l'équipe retourna à la résidence, cette fois pour tenter d'y trouver des preuves d'un meurtre. En général, un sol de ciment a entre 8 à 15 cm d'épaisseur. Les détectives trouvèrent une couche de ciment beaucoup plus importante là où la baignoire à remous se trouvait au départ. Sous ce ciment, il y avait d'autres matériaux. À 8h30 le lendemain matin, l'équipe avait creusé pendant 18 heures. À plus d'un mètre de profondeur, ils tombèrent sur quelque chose de mou. Quelqu'un avait mis une couette sous le béton. À l'intérieur, les policiers trouvèrent un corps humain dans un état de décomposition avancée. En sortant le corps du trou, nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'un homme, sans doute entre 50 et 60 ans. Mais nous ne pouvions pas encore affirmer qu'il s'agissait d'Al Adamson. On envoya la dépouille au bureau du coroner de Riverside County. Les enquêteurs devaient connaître l'identité du cadavre et découvrir la cause de sa mort avant de commencer leur enquête pour homicide. Rapidement, le médecin légiste remarqua un important traumatisme au crâne affligé à l'aide d'un objet contondant. La victime avait été battue à mort. C'est le coroner Paul Trujillo qui a effectué l'autopsie de la victime. Les blessures étaient circulaires. Elles avaient entre 1 à 2 cm de diamètre et leur contour était irrégulier. Cela signifiait qu'il avait été frappé à l'aide d'un objet tel que celui-ci. Ce n'était pas nécessairement cet objet précis, mais quelque chose du genre. L'état de décomposition avancée indiquait que la victime était morte entre 6 semaines et 2 mois plus tôt. Cela correspondait au moment de la disparition d'Al Adamson. Les enquêteurs devaient maintenant identifier formellement la dépouille. Ils ne disposaient pas d'échantillons d'ADN du réalisateur et l'identification d'actyloscopique était impossible compte tenu de l'état de décomposition. Il ne restait plus aux détectives qu'une option, identifier la victime par ses dents. L'odontologiste judiciaire Gordon Freeman fut appelé à participer à l'enquête. Malheureusement, il n'y avait aucune radio connue des dents d'Al Adamson. Les enquêteurs ne trouvèrent qu'un rapport écrit du dentiste du réalisateur rédigé quelques années plus tôt. Par chance, le dentiste de Adamson avait pris soin de consigner tous les détails sur l'état des dents de son patient. C'était peu, mais Freeman pouvait au moins commencer le travail de comparaison. La première chose que nous vérifions sur la victime, ce sont quelles dents sont présentes et quelles sont celles qui ont été arrachées. On examine les plombages des dents et on note s'il s'agit de plombages en argent. Ensuite, on examine les bridges. S'agit-il de bridges en or ou en porcelaine ? Dans le cas d'Adamson, nous devions examiner deux dentiers. Il ne lui restait plus aucune dent du haut et seulement quelques dents en bas. Toutes les caractéristiques notées dans le dossier d'Adamson correspondaient à celles du corps trouvé sous le carrelage de la salle de bain. Il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de la victime. Les policiers croyaient que Fred Fulford avait joué un rôle dans ce meurtre sordide et dans l'enfouissement du corps. Mais, sans lien solide entre le suspect et l'homicide, il ne pouvait pas encore passer aux accusations. Ils contactèrent le propriétaire de l'entreprise qui avait livré le ciment chez Adamson quelques jours après sa disparition. À partir d'une photo, ce dernier reconnut sans hésitation Fulford, l'homme qui avait accepté la livraison. Il déclara que Fulford avait réglé la note par un chèque présigné d'Adamson, mais qu'il n'avait jamais vu le réalisateur en personne. L'homme ajouta que Fulford avait commandé 3 mètres cubes de matériaux à faire du béton pour remplir le trou d'une baignoire à remous, enlevée depuis peu. La livreur avait offert à Fulford de l'aider à transporter les matériaux à l'intérieur, mais il avait décliné leur offre. L'homme avait trouvé étrange que Fulford insiste pour transporter les matériaux seuls à l'intérieur de la maison. Mais pour les policiers, c'était très clair. Fulford faisait tout pour tenir quiconque à l'écart de la scène du crime. Même s'il ne disposait que de preuves indirectes, les policiers croyaient que Fulford était l'auteur du crime. Pour le retrouver, ils examinèrent les relevés récents des cartes de crédit de la victime. Fulford avait réglé la note d'un motel de Floride à près de 5000 kilomètres de là. On fit émettre un mandat d'arrêt au nom du contre-maître. Quand les policiers retracèrent Fulford, il était à bord du pick-up d'Alan Amison. Ils procédèrent à son arrestation sans tarder. Ils portaient les vêtements de la victime et continuaient à soutenir qu'ils n'étaient pas au courant du meurtre. Ils furent envoyés en Californie pour y subir son procès relativement au meurtre d'Alan Amison. Les enquêteurs croient que lorsque le réalisateur a demandé à Fred Fulford de lui rendre des comptes à propos des dépenses excessives portées à ses cartes de crédit, il l'a vraisemblablement menacé de le poursuivre en justice. C'est sans doute ce qui a provoqué la colère de Fulford. À l'aide d'un objet contendant, peut-être un des nombreux marteaux se trouvant dans la maison, il a frappé Adamson à mort. Pour cacher son crime, il a retiré la baignoire à remous qui se trouvait dans la salle de bain principale et il a mis le corps de la victime dans la cavité. Il a ensuite rempli le trou de béton, posé de nouveaux carreaux et quitté la ville. Il croyait que personne ne remarquerait l'absence de l'excentrique réalisateur. Le 3 mars 2000, Fred Fulford a été condamné à une peine minimale de 25 ans d'incarcération pour meurtre au premier degré. Pour brouiller les pistes, certains tueurs enterrent leurs victimes dans des tombes clandestines. Mais cela ne suffit pas toujours à écarter tous les soupçons. A l'aide des experts judiciaires, les enquêteurs peuvent déterrer le plus petit indice et mettre au grand jour les secrets enfouis par les meurtriers.